Revenons maintenant en France avec cette question, retirer de l'argent au distributeur va-t-il bientôt vous coûter plus cher ? Les banques le facturent déjà dans certaines conditions, mais les tarifs pourraient bientôt augmenter en raison notamment du développement des banques en ligne. Les explications d'Alexia Meyer et Frédéric Millard. Ce geste anodin pourrait vous coûter plus cher, surtout si vous retirez une somme d'argent dans une banque concurrente. Les frais de retrait risquent d'augmenter. Non, alors là voilà, on va finir avec notre magot sous le matelas. Ça ne me plaît pas du tout, mais ceci dit, j'ai besoin quand même d'un peu d'argent liquide, donc je continue à retirer. Aujourd'hui, vous pouvez retirer jusqu'à 5 fois par mois en moyenne dans une banque concurrente. Au-delà, chaque retrait est facturé 1 euro. La raison, c'est qu'à chaque retrait, les banques se facturent entre elles une commission de 57 centimes. C'est cette commission qui pourrait augmenter et être répercutée au client. Une aberration pour cette association de consommateurs. On ne veut pas que la facture du consommateur soit plombée parce qu'il va chercher du liquide dans un distributeur. Le consommateur n'est pas maître du fait que le distributeur de sa banque n'ait pas été installé à côté de son lieu de vie. En France, il y a une très grande inégalité d'accès au cash. Les Français retirent près de 30 euros par mois en moyenne. Mais les paiements en espèces sont en baisse et les banques traditionnelles cherchent à compenser. D'un côté, il y a la baisse des taux d'intérêt qui fait que quand elles vendent du crédit, elles vendent de moins en moins cher, donc elles gagnent un peu moins d'argent. Et de l'autre, elles ont toujours leur réseau d'agences à payer et qui sont des agences dont les gens se servent de moins en moins. Les réseaux traditionnels tentent désormais de mettre à contribution leurs principaux concurrents, les banques en ligne. Celles-ci ne disposent pas de distributeurs automatiques, mais leurs clients peuvent retirer n'importe où. Ces nouvelles banques pourraient donc à l'avenir être les plus taxées. Et peut-être qu'un jour, les distributeurs... Les distributeurs...